La Gipe ! Faire de la bande-annonce un art à part entière. C'est l'objectif que s'est fixé la ville de Bois-Darcy il y a trois ans. Avec le festival Béaba, la ville compte bien montrer que ces petits films résumant leurs grands frères sont un vrai travail. Il y a des bandes-annonces magnifiques, des bandes-annonces qui vous donnent envie d'aller voir un film, des bandes-annonces qui sont des films en tant que tels. Et il fallait rendre hommage à cet art qui a été oublié jusqu'à maintenant. Le festival est désormais bien installé, aucun fauteuil vide dans la salle qui a même dû refuser une centaine de personnes. Est-ce que vous pouvez lever le doigt à ceux qui étaient là au moins une fois déjà ? Venus au moins une fois. Ah ouais ! La soirée était rythmée par des thématiques, avec un hommage à Bourville, les grands classiques ou encore les couples à la scène comme à la ville. Nous allons ce soir nous promener pendant deux heures dans toute l'histoire du cinéma et on va voir 34 films ! Mais oui, parce que d'une certaine façon, c'est vrai que c'est dans une version résumée, mais on voit 34 films et c'est ce qui, logiquement, doit donner aussi envie d'en voir d'autres et de revoir ceux dont on a assisté à la projection de la bande-annonce. Nouveauté cette année, on passe de l'autre côté de l'écran. Avec l'intervention de Lucas Masson, un jeune réalisateur français de bande-annonce venu présenter son métier. La clé, c'est de donner envie aux spectateurs et c'est de se donner envie à soi-même aussi. Pour moi, c'est une passion et c'est quelque chose qui est vraiment stimulant. Il faut que ce soit, donc finalement, c'est cette envie et que ce côté stimulant traverse l'écran et arrive jusqu'au public pour qu'il vienne en salle. Le festival s'est poursuivi le lendemain avec son édition junior. Au vu du succès de cette troisième édition, les organisateurs réfléchissent déjà au thème de l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501